Il s'agit maintenant de l'heure fatidique du quiz musical. C'est parti pour le premier morceau. Isledger. Isledger, bien vu. Donc Isledger dans The Dark Knight sur le morceau And I Thought My Jokes Were Bad par James Newton Howard et Hans Zimmer. Un point pour l'équipe Robin. Très très bien. Donc 1-0 du coup. C'est parti pour le Arnaud et Trippin. C'est parti pour le deuxième morceau. Fabien là. Docteur d'enfer. Docteur d'enfer, je veux le film. Austin Powers, le premier. Le premier, très bien. International Man of Mystery. Tout à fait. Donc c'est le rire du Docteur d'enfer dans le tout premier Austin Powers International Man of Mystery sorti en 1997. Film de Jay Roach donc et pour un thème Soul Bossa Nova composé par Quincy Jones et son orchestre tel que crédité sur la bande son. 2-0 pour l'équipe Robin qui décidément devance Batman. Je vois Arnaud faire la moue. Moi je suis altruiste, j'ai envie de le laisser gagner. Très bien. Non moi pas. Très bon joueur. Peut-être qu'il va y avoir une remontada avec le prochain morceau. Déjà c'est un truc d'animation japonais ça c'est sûr. C'est Death Note. C'est Death Note bien vu. C'est évidemment le rire de Light. Le rire plus exactement de Mamoru Miyano dans le rôle de Light Yagami dans Death Note animé sorti en 2006 du coup avec le morceau Light Stem de Hideki Taniuchi. Voilà fabuleux récit de Rise and Fall on peut dire néo-gothique dans un univers du Japon et le chat est en mode Soichiro Yagami espèce de connard évidemment tout le monde y est. VF signé Alexis Tomassian d'ailleurs on le félicite une VF aux petits oignons. 2-1 du coup Batman remonte un point pour Batman ça fait 2-1 c'est parti pour le quatrième morceau. Kefka. Kefka bravo sur quel jeu du coup ? Final Fantasy 6. Final Fantasy 6 très très bien. Donc c'est évidemment Kefka Palazzo le méchant iconique de Final Fantasy 6 sorti en 1994 sur Super NES. C'est Dansegmad là c'est ? Pardon ? C'est Dansegmad. Le morceau bien vu composé par Nobuo Ematsu évidemment l'inénarrable artisan de la musique de JRPG des années 90. J'étais sûr que tu le trouverais celui-là évidemment c'est un petit peu ta zone de prédilection. On rappelle que tu as écrit la légende Final Fantasy 4 et Final Fantasy 5 chez Sœur d'édition. Donc voilà c'est un petit peu un point cadeau mais finalement c'est à l'équilibre puisqu'on est à un partout. Deux partout pardon. Deux partout dans ce quiz musical rien n'est joué tout se joue maintenant j'ai envie de dire c'est magnifique. Parce que le dernier morceau voilà c'était c'est particulier. Oh Tidus ! Tidus Final Fantasy 10 ! Bravo ! On est sérieux ? Et si et si ! Et bah si ! Et bah si ! Non il a retiré son casque en protestant ! Bon alors est-ce qu'on peut... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Jonathan ce qui se passe derrière ce rire en particulier ? Non mais c'est... Alors le héros de Final Fantasy 10 Tidus essaie de... Essaie un petit peu de remonter le moral de Yuna. Donc l'héroïne... C'est Yuna qui veut remonter le moral de Tidus. Bah non en fait elle veut lui remonter le moral mais Tidus lui explique que c'est bien de rire jusqu'à ce qu'on... Enfin oui c'est Yuna qui explique ça et Tidus il fait ce rire forcé mais qui est fait pour être forcé. Voilà donc mais c'est devenu... C'est devenu bah un mème. Un mème et notamment une sound font qui sert à recomposer plein de morceaux comme ça vous avez des feuilles midi sur lesquelles les mecs cale le mot HA de le HA qu'on vient d'entendre. Et ça fait des morceaux absolument extraordinaires. Ils te refont One Winged Angel de Final Fantasy 7 avec tous les HAHA et c'est fantastique. Donc c'est Batman qui l'emporte Arnaud et terrifié. Non mais tu l'as un peu avantagé du coup... Enfin du coup on sait bien pas ce qu'on gagne mais on attend deux fois du Final Fantasy 7. J'avoue. C'était très très difficile de... Après Joker c'était très difficile de ne pas penser à ça. Mais bon Batman l'emporte quand même sur Robin. Je soupçonne qu'il y a eu de la corruption en fait entre... Ah non même pas. Non mais c'est ça qui est génial c'est que j'ai même pas eu besoin. Parce que quand je suis Batman je vais mener l'enquête. Franchement je sais même pas comment on a réussi à pas avoir Persona 5 déjà donc... Le forcing. Ah mais c'est vrai qu'il y a des rires dans Persona 5. J'aurais pu. J'aurais pu. Je me suis dit j'étais prêt. Très bien. J'aurais pu prendre Francis Huster dans le dîner de con. J'ai failli faire un quiz à 10 réponses avec Juste Le Blanc je l'avais. J'avais le rire de OSS 117 qui dit les blagues, le cadeau de Noël etc. J'avais fait plein de trucs. Je me suis dit non je vais resserrer à 5 sinon c'est pas possible. Donc c'est tout. Je vais y arriver. C'est tout pour ce quiz musical qui se termine sur un score de 3 à 2 pour l'équipe Batman. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe tous les dimanches à 17h en direct sur VL.